Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Donc on va faire en fait deux unboxings et je vais vous expliquer. Alors le premier unboxing c'est en fait le swap que je fais mensuellement avec Sandra, les chroniques de l'imaginarium. Sauf qu'on a toutes les deux pris du retard. Donc là on est en juin et vous allez voir les cadeaux de mars, avril et mai. Mais bon, il y a une belle bête. Alors du coup je retrouve un petit menu comme dans les swaps traditionnels. Alors, donc pour Mars, c'était un livre qui fait rire. Alors il paraît qu'il est drôle, donc bon, il faut que je trouve le 1. Hop là, le 1, le 1, le 1, le 1, j'ai 2. Ouais ! Le 5. Je sens que Miss Sandra a encore fait des grosses folies. Qu'est-ce que c'est que ce grand truc ? Mon dieu ! Il y a au moins deux pop. Non, non, mais je fais une fixate sur les pop, c'est une 1. Ça c'est le 4. Alors, j'avais tout faux, c'est encore plus bas. Alors, et, 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 ça doit être le 1. Oui. Alors le 1, c'est un livre qui est drôle. Heureusement que ça rentre dans mon book haul de juin, finalement, du coup, parce que... Mais, ça suffisait. Sans vouloir faire de rien. Oh ! Oh, trop bien ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Et un livre que je voulais depuis super longtemps, depuis qu'Elodie, donc de la chaîne Elliot et des livres, l'a acheté à Montreuil l'année dernière, donc ça fait plus d'un an qu'il est dans ma wish. Sandra, je t'aime, tu le sais, ça, tu sais que je t'aime, c'est trop bien, quoi. Du coup, je vous en parlerai mieux en book haul parce que j'ai pas envie que l'unboxing soit trop long. Et comme il y a aussi la J.K. Rowling Wizarding World que je n'ai pas commandée, donc il va falloir que je comprenne. Voilà, on va aller assez vite. Mais tu tapes super fort, hein, pour débuter. Waouh ! J'ai envie de dire. Alors, elle me dit, là, j'étais en manque d'inspiration. Ok. Il y a plusieurs choses là-dedans, non ? Il y a plusieurs choses. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Là, j'étais en manque d'inspiration. Ah, mais c'est trop... Ah, mais pfff, pourquoi ce serait un manque d'inspiration ? Parce qu'en fait, elle m'a pris des carnets, je les collectionne. Je suis en train de me battre avec le scotch. Alors, en fait, il y a un premier petit carnet qui est trop, trop beau, qui s'ouvre, voilà, comme ça, qui est aimanté. On peut prendre des notes. Sérieux, moi, j'aime bien tes manques d'inspiration, Sandra. Franchement, manques-en souvent avec moi. Et le deuxième, mais il n'est pas trop beau avec tous ces oiseaux, là, le printemps et tout. Franchement, bon, on n'a pas eu de printemps, je suis d'accord, mais au moins, voilà, je suis refaite avec ça. Ah là là, et en plus, c'est des lignes. Donc, nickel. Nickel. Franchement, non, c'est, voilà, le mois de mars, t'as tout juste. Avril, un livre qui parle de la nature, c'est vrai. Je trouve les couvertures adaptées et la saison du roman aussi. Donc là, c'est le 3. C'est celui-là. Attends, c'est lequel, celui-là ? Non, ça, c'est le 5. Merde. Le 3. Oh, je, oh putain, ça tombe trop bien pour l'été. Ça tombe trop bien pour l'été. Ah ouais. Alors, en fait, il s'agit, pardon, de Debbie McComber, un printemps à la Villa Rose, publié aux éditions Charleston. J'avais adoré le premier tome, c'est Retour à Cédar Cove, c'est la saga. Et donc, en fait, on va retrouver Jo Marie, voilà, qui a voulu quitter sa vie d'avant et ouvrir une espèce de pension de famille. C'est absolument ce qu'il me faut pour l'été. Il est possible qu'il y passe en juin. Wow. Il faut vraiment que je mette ma wish à jour parce que, voilà, elle ne va plus l'être du tout, du tout, du tout. Un peu de nature zen, même en appartement. Oui, parce que moi, je vis en appartement et c'est le 4. 4. 4. Ça, ce n'est pas 4. Et tu me les as écrits où, les numéros ? Ah, c'est celui-ci. C'est cette boîte qui m'intrigue. Cette boîte qui m'intrigue. Un jardin zen. Moi, pour le zen, enfin, quoique, moi, ça me zenifierait. Pour le zen, on repassera parce que je lui ai offert un CD de métal. Mais moi, ça me zen. Mais bon. Ouais. Oh là 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 là. Je ne vous l'ouvrirai pas, mais regardez. C'est une décoration à mettre en général sur la table basse avec une bougie, un bouddha et de l'encens. Oh, j'adore. J'adore. La maison est remplie de bougies décoratives et autres. Et j'ai déjà un petit plateau comme ça, mais qui commence avec trois bougies, qui commence à vieillir. Aïe aïe aïe. Je suis ridicule avec mon disque de métal, mon CD de métal, quoi. Bon. Alors, en mai, c'était un livre qui fait rêver. Donc, moi, tu n'as pas reçu encore, puisque je l'ai acheté aux Imaginales. Je pense que là, en effet, c'est une histoire qui fait rêver, ou du moins, c'est une sacrée belle leçon de vie. Donc, c'est le saint. Donc, c'est celui-ci. Je ne sais pas, je sens le truc. Les larmes. Je ne l'ai pas pris dans ce même sens, tu verras, le rêve. Je l'ai pris. En fait, tu rêvais de lire ce livre, tu vois. Elle va encore me faire chaler, je n'y crois pas. Allez. Non, 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 non. Le dernier livre de J.K. Rowling, La meilleure des vies, qui est, en fait, la retranscription d'un discours qu'elle a fait dans une université américaine. Harvard. Voilà, il est dans ma wish depuis qu'il est sorti, ça fait déjà quelques mois. Il est bourré d'illustrations. Et j'aime autant J.K. Rowling pour ses bouquins, que ce soit, bien sûr et bien évidemment, Harry Potter, mais que ce soit aussi une place à prendre que, moi, personnellement, j'ai adoré. C'était un coup de cœur. Et même, c'est Polar. Donc, je pense que celui-ci va faire comme les autres. Voilà, c'est quelqu'un de très engagé. Si vous la suivez sur Twitter, elle a des tweets qui sont parfois à mourir de rire. Mais rire pinçant, bien de l'humour anglais. Et voilà. C'est sur l'échec, je crois, et la réussite. Mais ma Sandra, mais ma Sandra, comment tu fais ? Alors, pour le cadeau, elle me dit là, je ne peux pas mieux coller au thème. Parce que c'était sur le rêve. On n'a pas acheté un autre après, quoi. On a acheté un autre après. Oh, non, non, non. J'en ai bien besoin, alors, en plus, en ce moment de rêver. Oh, non, non, non. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, non, il ne rentre même pas dans le cadre tellement il est grand et il est beau. Oh, regardez ça, quoi. Oh, il y a, il y a, il y a, il y a. Oh, je pense qu'en fait, il y a un même. Oh, là, là, il est splendide. Il est splendide. Je suis très touchée et je ferai voir cette vidéo à une amie qui adore les attraperèves. Et je pense qu'elle va bien avoir envie d'être à ma place, là, tout de suite. Ma petite Sandra, merci pour tout. C'est juste, c'est juste magnifique. Je te fais d'énormes bisous. Et j'ai hâte de voir en privé. Alors, on va enchaîner parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner. Point lecture, sortie livresque, fin du book haul. Et que j'ai quand même bien envie de savoir pourquoi je reçois la Wizarding World. que je n'ai pas commandé. Alors, c'est vrai que j'avais fait une réclamation. Mais bon, elle est petite. Enfin, bref. Il y a un t-shirt, déjà. qui s'est visiblement mangé de la poussière. Alors, je pense que je vais... Parce qu'en fait, ils sont... Les tailles américaines sont différentes. Mais il est super beau. C'est Gryffindor. Mais du coup, moi, c'est des chemises de nuit pour moi. Mais ce n'est pas grave. C'est très bien parce que du coup, elles sont super mignonnes. Il est vraiment beau, ce t-shirt. Honnêtement, il est trop beau. Bon. Je n'ai pas de courrier. Je n'ai rien. Je n'ai aucune explication sur pourquoi je reçois cette box. Donc, franchement, je vais aller vérifier sur mon compte que je ne les paye pas. Alors, après, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Harry Potter. OK. Mais jusque-là, on n'en goûtait pas trop. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que ce sont des pins. Alors. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est un pins. C'est la cicatrice. Ouais. C'est une broche de la cicatrice en éclair. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça brille un peu. Mais elle est sympa, hein. Elle, non. Elle est sympa. Franchement. Oh, et des chaussettes. Trop bien. Par contre, elles ont l'air immensissimes. Mais, ouais. Non, non. Franchement, cool. Donc, au blason de Gryffindor. On le voit un petit peu ici. Et. Ah, bah, sympa. Avec tous les blasons. Hogwarts. Bon, bah, ça va. Écoutez, si je ne paye pas, j'ai envie de dire que je prends avec grand, grand plaisir. Ensuite. Ah. Alors, ça. C'est pour, vous savez, coudre sur... Donc, sur un, je ne sais pas, un sac, un pull, un, ce que vous voulez, à l'effigie de Gryffindor. Oui. Et un... Alors, ça, par contre, je pense que je vais être juste refaite. Parce que, je pense que c'est un, un pull. Je ne veux pas dire de connerie. Je ne veux pas dire de connerie. Ah. Alors, attendez. Parce qu'il est bien, bien... protégé et tant mieux. Tant mieux. Ouais. Alors, je... Oui, c'est le... C'est le... Ah. Je vais y arriver. Peut-être que l'anglais va m'aider. Je suis désolée, j'en perds mes mots. Parce que... Ouais, c'est le collier de Gryffindor. Et normalement, il doit s'ouvrir. Mais je suis tellement une quiche. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Ben, heureusement que je ne vous ai pas tourné. Finalement, je voulais le faire le mois dernier. La vidéo sur mes goodies. Parce que, du coup, je suis en train d'en chauffer pas mal. Et je fais bientôt un swap. Ou je vais en avoir d'autres. Donc, voilà. Franchement, il est juste magnifique. Ben, vous voyez, il est super bien. Voilà. Bon. Donc, je vais aller voir mon compte en banque. Et sinon, en plus, elle n'est pas venu. Donc, je vais pouvoir la mettre dans le bon sens pour me faire une jolie boîte à l'effigie de toutes les maisons. Bien. Ben, c'était une surprise dans ma boîte aux lettres de cette Wizarding World. Je ne suis pas... Comment dire ? Je ne suis pas over satisfaite. Mais... Mais... Ouais. Si je ne l'ai pas payée, en tout cas, c'est sympa. Voilà. Bien. Bien, cet unboxing est terminé. Moi, franchement, les cadeaux de Sandra m'ont énormément touchée. Et je suis quand même très contente de ce que j'ai vu dans la Wizarding World. Pour le coup, voilà. Quelques vêtements de plus et des bijoux. Donc, ouais, c'est sympa. Voilà, voilà. Bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de faire, comme toujours, de très, très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada